Mesdames et messieurs, bonsoir ! Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Cheumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Une grotte en Arménie occidentale dont la température naturelle ne change pas, quand la Turquie va-t-elle ouvrir son ambassade à Yerevan ? A Van, en Arménie occidentale, les ours affamées sont une menace pour les voyageurs. Un groupe de pays envisage de former une alliance régionale contre la Turquie. Les États-Unis ont répondu à la proposition du ministère turc de la Défense concernant le S-400, deux nouveaux livres en polonais consacrés au génocide contre les Arméniens. Aujourd'hui, c'est le 46e anniversaire de Hrant Matevosyan. Entretien avec Arek Mikhaelian, directeur de l'Observatoire de Burakan. La grotte Yenihan, vieille de 500 ans à Eintap, en Arménie occidentale, qui sert de café, attire l'attention avec sa température constante. Même par le temps froid, le café Grotte, qui maintient sa température naturelle où les citoyens venaient souvent visiter, est maintenant calme en raison de l'épidémie. Le gérant du café, notant que la température de la grotte ne change pas du tout en été comme en hiver, dit, cette grotte a été utilisée comme carrière dans les années 1500 et cette salle était faite par des pierres qui en sortaient. Que ce soit 0 ou 45 degrés à l'extérieur, la température est toujours de plus 15 degrés dans la grotte. Actuellement, en raison de l'épidémie, nos visiteurs ne viennent se promener dans la grotte qu'en tant que touristes. Yerevan change la langue même de la conversation en ce qui concerne Ankara, appelant à passer des mots aux actes, même si l'émergence d'une ambassade turque en Arménie, dont les circonstances actuelles, sera probablement accompagnée de durs disputes et de manifestations massives de mécontentement public. Mais la réconciliation arméno-turque n'est pas une question de politique intérieure entre les deux pays voisins. Il fait partie d'un nouveau grand jeu caucasien qui vient de commencer. Le ministre arménien des Affaires étrangères à la évasion répondant aux questions des députés de l'Assemblée nationale a déclaré que Yerevan attend l'ouverture de la frontière turque. Selon lui, la fermeture des frontières avec la Turquie était conditionnée par le statu quo en Artsakh, qui a maintenant été modifié et la Turquie n'a plus de raison de maintenir les frontières avec l'Arménie fermée. D'un point de vue formel, Ayvasian a raison. Depuis la signature de l'accord de paix trilatéral entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour mettre fin à la guerre d'Artsakh, le statu quo a un effet changé de façon spectaculaire et les clauses de l'accord visant à débloquer tous les couloirs de communication, y compris ceux entre l'Azerbaïdjan occidental et le Nahidjevan à travers le territoire arménien, ont conditionné le processus de normalisation de ses relations avec la Turquie. L'article complet est disponible sur notre site web. En raison du froid dans certaines régions de l'Arménie occidentale, de nombreux animaux ont du mal à trouver de la nourriture. Ces derniers jours en particulier, les carnivores sont devenus plus courants dans les quartiers résidentiels. Hier, dans la Provence de Chaldiran-Devan, avec la neige incapable de trouver de la nourriture, la mère ours et ses petits ont emprunté l'autoroute. Les efforts des ours pour trouver de la nourriture ont été enregistrés sur la caméra du téléphone portable d'un passant. Les ours photographiés voyant la caméra partent rapidement ce qui raccourcit l'image. Des représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn et des Émirats arabes unis se sont réunis à Athènes avec les ministres des Affaires étrangères de la Grèce, de Chypre et de l'Égypte qui soutiennent déjà les contacts régionaux. Ils ont rejoint par vidéo le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Tous les pays participants soutiennent la Grèce dans son différent avec la Turquie sur la Méditerranée orientale. Le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a déclaré que les sept pays participants prévoient de tenir des contacts et des réunions réguliers. Le porte-parole du département d'État américain Ned Price a commenté la déclaration du ministre turc de la Défense, Ulusi Akar, selon laquelle Ankara pourrait proposer à Washington d'utiliser le modèle de la crête sur les systèmes de défense aérienne S-400 acquis à la Russie. Il y a quelques jours, Akar a déclaré qu'il proposerait d'utiliser le modèle de la crête étant donné que la Grèce, membre de l'OTN, possède des systèmes russes S-300 mais ne les utilise que lors des exercices militaires. Dans ce cas, la Turquie peut ne pas être incluse dans le devoir de combat permanent et utiliser partiellement les systèmes de défense aérienne S-400 achetés à la Russie. Le responsable américain a déclaré que la position des États-Unis sur les S-400 n'a pas changé et qu'il continue de considérer l'accord comme inacceptable. Au second semestre de 2020, un livre intitulé Exterminer les Arméniens, histoire du génocide a été publié par la maison d'édition de Marek Terewiek à Poznan en Pologne. La publication du livre bénéficie du soutien financier du ministère polonais de la Culture et du Patrimoine national de la Fondation pour la promotion de la culture. Ce livre polonais est une traduction de l'exemple original français, Détruire les Arméniens, histoire d'un génocide, rédigé par le franco-arménien Michael Nechagnon, publié en 2015. En décembre 2020, l'université de Shlonska Katowice en Pologne a publié en polonais le livre de Herair Marakian, chercheur et enseignant à l'université, intitulé Le conflit arméno-turc de 1915, selon les médias français et russes du XXIe siècle, problème choisi. Ce volume se compose de cinq chapitres principaux. Le sujet principal de cette monographie est la présentation scientifique du dialogue médiatique arméno-turc du XXIe siècle, qui s'appuie sur les éditions des médias de masse en français et en russe. Hrant Matevotion est né le 12 février 1935 dans le village d'Anizor dans la région de Tumanyan. Il a étudié à l'école du village, puis a poursuivi ses études à l'Institut pédagogique de Kirovakan. De 1958 à 1962, il a étudié à la faculté d'histoire et de linguistique de l'Institut pédagogique de Yerevan. Parallèlement à ses études, il a travaillé comme relecteur dans le magazine « Sovetakan Grakanution » et « Grakantert ». En 1965-1967, il suit des cours de rédaction de scénarios supérieurs à Moscou. Matevotion commence sa carrière littéraire en 1961 avec un essai à Nizor. Tout son travail ultérieur il a lié aux villages et aux villageois. Ces héros sont des gens qui ne quittent pas leur monde, leur village, souffrent toute leur vie parce qu'ils croient que le premier devoir d'une personne est de travailler et d'améliorer le monde. Membre de l'Union des écrivains de l'URSS depuis 1964. En 1996-2000, il préside l'Union des écrivains d'Arménie. Un certain nombre de films basés sur ses romains, Menkenkmer Sarer, Ashnan Aref, Teire, ont été réalisés et des performances ont été mises en scène. Matevotion a été reconnu non seulement en Arménie, mais aussi dans l'ex-Union soviétique, recevant l'un des plus hautes distinctions littéraires soviétiques, le prix d'État. Les travaux ont été traduits et publiés en russe, anglais, français, allemand, hongrois, norvégien, bulgare et dans d'autres langues. Matevotion est décédé le 12 décembre 2002 à l'âge de 67 ans. Il a été enterré au Panthéon après Komitas de Yerevan. Sur Western Arménia TV, Arek Mikaelian, directeur de l'Observatoire de Burakan et du Centre Astronomique Régional, a présenté la situation scientifique générale en Arménie. Il a évoqué les orientations scientifiques traditionnelles, notant que de nouvelles apparaissaient sur la base des orientations traditionnelles. Monsieur Mikaelian a parlé du lien entre l'économie et la science, la mission de l'État dans l'après-guerre pour sortir l'économie d'une situation difficile, etc. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Nubar dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt !